Dans Demain nous appartient, Charlie pourrait bien subir les conséquences inattendues de ses propos alors que Bruno semble prêt à tout pour sauver Nathan. De son côté, Philippi ne révèle un visage sombre pendant que Nathan risque gros à cause de son père. A moins que. Mardi 10 octobre 2023 dans Demain nous appartient, qui verra bientôt le retour d'un personnage phare. Bruno est acculé par Nathan. A peine arrivé au spoon, le barman s'énerve contre son père à cause de son entrevue musclée avec Ioris la veille. L'ami d'Alex prétexte une dette de jeu. Pour le rassurer, il va jusqu'à appeler le trafiquant devant lui et faire croire que le problème est résolu. Mais il n'est n'est rien. Le malfrat lui dit que s'il n'a pas son argent ce soir, il tue Nathan. Bruno va alors demander de l'aide à Sylvain, expliquant qu'il a une dette de poker, mais celui-ci ne lui offre que 3000 euros sur les 10 000. Il décide donc de se positionner près d'un distributeur d'argent pour braquer le premier venu qui ferait un retrait. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à passer à l'acte, il apprend une mauvaise nouvelle qui contre-carte tous ses plans. Demain nous appartient en avance, et si François était toujours amoureux de Swassik ? Au spoon, Swassik a l'agréable surprise de croiser Benjamin, qu'elle croyait reparti. Elle se ravit d'avoir réussi son plan avec victoire de le faire rester à 7. Mais l'ancien médecin lui explique qu'il ne compte plus exercer son métier. Ce petit déjeuner improvisé est dans tous les cas l'occasion de passer un bon moment pour les deux amis. Un moment de complicité capté par Charlie, qui ne peut s'empêcher d'aller en parler à François. Si celui-ci fait semblant d'être ravi de ce soi-disant rapprochement, une fois sa compagne partie, il apparaît la mine des têtes. Il va même jusqu'à demander à Adam si sa mère lui a parlé de Benjamin. La question semble vraiment le tarauder, puisque, le soir venu, François et Swassik se retrouvent pour un apéro provoqué par le professeur de français. Il questionne alors l'air de rien la gynécologue sur son emploi du temps et son entrevue avec l'ex-compagnon d'Alma. La feinte indifférence de l'homme ne semble pas convaincre Swassik, troublée. Demain nous appartient en avance, Audrey au cœur des attentions de Violette et Philippine chez les Rousseles, Violette vient chercher Lizzie pour aller au lycée. Elle en profite pour s'excuser auprès d'Audrey de ne pas avoir pu venir lors de l'apéritif de vendredi. La lycéenne explique à la cadette de la famille qu'elle ne se sent pas à l'aise avec Philippine, et que ceux qui étaient ses parents jusque-là, Angélique et Didier, lui manquent. Mais elle finit par écouter Lizzie qui lui conseille de donner une chance à sa mère. Les deux femmes se retrouvent alors au spoon sous le regard bienveillant d'Audrey. La conversation se passe pour le mieux avant que Philippine ne montre sa vraie facette. Croyant Violette d'accord avec elle, elle commence à critiquer sa belle-fille sur son passé amoureux. La jeune fille est choquée et en parle à Roxane. Celle-ci lui conseille de ne pas éviter le sujet avec Damien. Après avoir tenté d'esquiver, la sœur du policier finit par apporter les propos désobligeants de sa mère à son frère. La déception est immense pour Damien. Demain nous appartient en avance, Nathan arrêté, Bruno vient à sa rescousse au spoon, Nathan est en pleine discussion avec Mona, Catherine Ben Guigui, qui aimerait bien que son personnage tombe amoureuse, sur sa nouvelle vocation de pompier quand Sarah débarque pour l'emmener au commissariat. Arrivée sur place, elle lui explique que C.E.S.T. son scooter qui a été repéré sur les caméras de surveillance. C.E.S.T. alors qu'il se souvient avoir prêté l'engin à son père. Mais il décide de ne rien dire, et de tout prendre pour lui. Sarah a beau lui expliquer que cette affaire est liée au meurtre de Vince et qu'il reste d'être jugé pour complicité d'homicide, le jeune homme reste campé sur sa position. De son côté, apprenant par Julie que son fils a été arrêté, Bruno décide de se rendre à la police où il avoue à Nordin qu'il était le conducteur du scooter. Sous-titrage Société Radio-Canada C.E.S.T.